Je propose qu'on passe à la deuxième présentation. Attendez, je vais partager du coup mon écran. Je remercie Elisabeth Hugon-Vallet de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon pour nous faire cette présentation sur la prévalence de la maladie coronaire dans l'amylose. Merci et j'ai l'impression que ça passe, c'est bon. C'est bon ? Allez, c'est très bien. Je vous remercie pour cette invitation dans Bibliose. Effectivement, j'aborde un sujet que je trouve qu'on retrouve en consultation sur le dilemme de la coronaireopathie chez ces patients porteurs d'une amylose à transthyrétine et avec un article qui, on va le voir, souhaitait étudier la prévalence, l'incidence et les conséquences des coronaireopathies dans cette population. J'ai aussi choisi cet article parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'articles autour de la coronaireopathie chez les patients porteurs d'une amylose. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Le rationnel de l'étude, il est assez simple. On sait que les patients porteurs d'une amylose à transthyrétine sont quand même souvent des patients plus âgés, avec du coup un risque athérosclérotique plus important. Les symptômes de l'amylose cardiaque peuvent mimer les syndromes coronariens aigus de type douleurs thoraciques, les montées troponines, les modifications ECG. Donc, ce n'est pas trop évident de faire la part des choses. Sur le plan physiopathologique, il a été avancé également que les dépôts amyloïdes pouvaient favoriser l'évolution de l'athérosclérose sur les lésions épicardiques. Et puis, il se pose aussi la discussion autour des bêtas bloquants dans ces conditions. Le but de l'étude, dans cette population de patients porteurs d'une amylose cardiaque TTR... Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas fait passer le... Ça passe ou pas ? Hop, pardon, voilà. C'est mieux. Le but de l'étude dans cette population porteur d'une amylose TTR était donc d'écrire la prévalence de la coronaropathie et puis de voir les conséquences en termes d'hospitalisation et de décès dans cette population. Alors, l'étude est monocentrique, rétrospective. C'est une équipe canadienne Calgary qui l'a faite entre novembre 2016 et janvier 2021. Et elle étudie donc uniquement les patients avec porteurs d'amylose TTR. Et la coronaropathie était retenue quand les patients avaient des symptômes faisant évoquer une potentielle coronaropathie. Et lorsqu'il y avait eu, donc, soit une revascularisation coronarienne par angioplastie, stent ou pontage, soit que la coronaropathie ou le coroscane retrouvaient des légions serrées de plus de 70% ou de 50% sur l'IVA. Et les auteurs notaient également si ce diagnostic avait été fait avant le diagnostic de l'amylose et la transtyrétine, pendant ou après le diagnostic. Alors, la cohorte contient donc 133 patients porteurs d'une amylose à transtyrétine. Il y en a donc la moitié qui seront évalués avec des examens plus poussés pour voir s'il y a une coronaropathie, avec des symptômes que l'on retrouve dans notre pratique, de type dyspnée, douleurs thoraciques, syndrome coronarien aiguë, modification ECG. Il y a quelques syncopes et quelques arrhythmies ventriculaires également qui vont motiver les investigations. Et donc, il y aura en tout 30 patients qui vont présenter, sur ces 133, 30 patients qui auront une coronaropathie. Lorsque l'on regarde sur le schéma de gauche quand est-ce que le diagnostic a été fait, finalement, on se rend compte que la majorité des patients avaient le diagnostic de coronaropathie avant le diagnostic d'amylose. Et lorsque le patient avait des investigations pour le diagnostic d'amylose cardiaque, beaucoup ont donc été évalués sur la coronaropathie en lien avec les symptômes qui peuvent faire ressembler à la fois l'amylose et à la fois la coronaropathie. Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été retrouvés positifs. Donc, au final, sur l'ensemble des patients, il y en a finalement à peu près un quart de patients qui auront une coronaropathie dont la majorité était connue avant le diagnostic. Quand on regarde la population entre les patients porteurs d'une coronaropathie et les patients sans coronaropathie, finalement, il n'y a pas de grosse différence, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de facteurs de risque cardiovasculaires classiques, de même sur l'obésité. Il n'y a pas, il y a une différence, alors c'est un peu étonnant, enfin, elle n'est pas significative, mais sur le traitement par tafamidis, alors je ne sais pas si c'est parce que les patients sont plus suivis, ont eu des investigations plus poussées ou pas. Et enfin, on a une petite différence de FEVG, mais qui ne sort pas significative sur l'étude. Pour les critères plus durs, il n'y a pas de différence significative qui est retrouvée dans les outcomes en termes de mortalité et d'hospitalisation dans cette population. Donc, voilà, les conclusions, finalement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patients qui ont eu des investigations coronariennes et finalement, il y en a une grosse partie qui est revenue négative. Alors, on se fait souvent, effectivement, avoir avec ces tableaux évocateurs et c'est difficile de ne pas faire d'évaluation coronarienne, mais on n'a pas forcément, on ne retrouve pas forcément de lésions. C'est sûr que l'étude, c'est une étude qui est monocentrique, rétrospective, donc qui a ses limites, mais qui fait quand même réfléchir un peu à la physiopathologie de l'amylose, notamment en termes de description de lésions épicardiques qui sera accélérée par les fibrils amyloïdes et ensuite, il y a différents papiers, en fait, sur l'amylose qui décrivaient qu'effectivement, il pouvait y avoir une accélération de l'athérosclérose à cause des fibrils amyloïdes sur les lésions, sur les coronaires épicardiques. Donc, il y a des papiers un peu controversés, avec des résultats un peu controversés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a également des atteintes microvasculaires qui ont été décrites, et ça, c'est un peu la limite de nos outils où on n'a pas difficilement d'évaluation de ces atteintes microvasculaires et du retentissement. Je n'ai pas de données sur les bêtas bloquants dans cette étude, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir si cela avait une influence, s'ils avaient changé les bêtas bloquants ou pas, mais ce n'est pas du tout décrit. Et puis, je voulais rebondir sur ces lésions coronariennes sur une autre étude qui a essayé de regarder justement les lésions coronariennes chez les patients qui avaient une amylose cardiaque avec insuffisance cardiaque. Et en fait, c'est un peu étonnant parce que dans ce papier, il retrouve que finalement, les patients qui ont une amylose cardiaque avaient moins de calcifications sévères et moins de lésions ostiales au niveau des coronaires de façon significative. Donc, on a quand même l'impression qu'effectivement, peut-être l'atteinte épicardique allait à son propre chef sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais pas en lien avec l'amylose. Et que par contre, les atteintes microvasculaires, on a du mal à les évaluer avec nos coronarographies, puis les coroscans, etc. Et que celles-ci restent de toute manière, bien sûr, significatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. J'avais peut-être une petite question, moi, à savoir est-ce que le score calcique avait été évalué chez les patients de l'étude que vous avez présenté, du coup ? Non, ils avaient fait le coroscan direct, mais pas le score calcique. Ok. Ils avaient fait le coroscan, quand même. Enfin, pour voir les lésions, c'était le score calcique. Mais après, il n'y avait pas le détail précisément de combien avait fait la coroscan. Je ne sais pas si dans vos cohortes, vous, c'est à peu près le pourcentage de patients que vous avez, coronariens, amyloses. Moi, j'ai l'impression d'en avoir un peu plus que la moitié, mais bon, c'est… Avec même, on a des effectifs en dehors des très, très, très gros centres qui rendent quand même difficile l'évaluation vraiment de la prévalence qu'on a sur 100 malades. C'est toujours difficile de dire, mais c'est vrai que le message qui est de dire que finalement, ce n'est pas forcément indispensable à être très, très loin dans le dépistage d'une comorbidité que peut être la maladie coronaire est intéressant. Si c'est une étude négative, ça n'incite pas forcément à être très invasif, très systématique dans le dépistage. Après, ils ont discuté des modalités de dépistage par rapport à l'âge parce qu'on est dans les tranches d'âge où le rendement du scanner coronaire est parfois un peu discuté. Non, ils n'avaient pas de critères. C'était amylose-TTR, tout compris. C'est des patients qui ne sont pas tout jeunes. Les résultats du cours au scanner ne sont pas toujours évidents à interpréter, les calcifications. Chez les diabétiques et tabagiques non plus, ce n'est pas toujours facile à interpréter. J'avais une autre petite question aussi. Comment on pourrait faire pour évaluer chez ces patients, la micro-circulation, la micro-angiopathie finalement ? Quels poètent les différents outils chez les patients avec amylose ? Olivier, il doit mieux savoir ça. Je crois qu'il y a maintenant des espèces d'imagerie dynamique, un peu comme les FFR, mais en mode dynamique. Je ne connais pas bien la radio-imagerie. Je ne sais pas s'il y a des exemples. Il y a des moyens invasifs pour évaluer la micro-circulation avec l'IMR qui sont des cathéteres qui permettent d'évaluer la micro-circulation comme le fait la FFR, mais d'évaluer purement la micro-vascularisation distale. Et puis en scintigraphie, l'idéal, c'est de faire du type de perfumant qui permet d'avoir une évaluation globale et de quantifier la réserve coronaire et d'avoir une quantification même absolue du flux coronaire. Et en scintigraphie conventionnelle, on utilise les gamma-caméras CZT qui permettent de faire de la réserve coronaire et du flux coronaire, mais ça n'a jamais été évalué dans l'amylose pour être tout à fait fin. Je pense que si on voulait évaluer la perfusion, l'idéal, ce serait véritablement le TEP et les nouveaux traceurs de perfusion, avec notamment le rubidium qui est actuellement ce qui est commercialisé, ce qui permettrait d'avoir la meilleure évaluation. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de travaux dans l'amylose là-dessus. Je pense que c'est vraiment la question pour le coup que tu disais, parce que la problématique épicardique, je pense qu'elle est véritablement différente de la problématique micro-circulatoire, notamment particulièrement sur une maladie de dépôt avec une problématique interstitielle qui est majeure et qui est probablement différente de la mécanisme althérosclerotiectuaire. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Je regarde dans le chat. Pas de questions. Est-ce que dans la deuxième cohorte que tu as montrée, vous êtes des patients avec de l'insuffisance cardiaque, c'est ça ? Oui. Avec amyloïdose et sans amyloïdose. Et là, l'amylose ne ressortait pas comme étant plus associée ou ressortait comme étant plus associée à la maladie coronaire ? Non, au contraire, il avait l'air de que c'était moins associée à la maladie coronaire. Alors, c'est des petits effectifs, mais effectivement, étonnamment, plutôt moins de calcifications, moins de lésions hostiales sur les lésions épicardiques. Dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir conclure cette session. Je voulais vraiment remercier nos deux oratrices de ces présentations très intéressantes, et évidemment, mes co-modérateurs. Et je voulais vous donner rendez-vous, du coup, pour la nouvelle session qui se tiendra le 12 octobre et dont la thématique sera sur la qualité de vie des patients avec amyloïdose. Donc, merci à tous encore et excellente journée à vous. Merci, bon après-midi. Au revoir, bonne journée. Au revoir.